Le patriarcat ne tombera pas tout seul, organisons-nous pour lui péter la gueule ! Nous, les associations et collectifs féministes de Saint-Malo, appelons à la grève féministe en solidarité avec nos sœurs du monde entier, qui subissent une remise en cause de leurs droits fondamentaux et qui payent parfois de leur vie en résistance à l'oppression. Nous dénonçons que le corps des femmes, le viol des femmes afghanes, iraniennes, kurdes, éthiopiennes, syriennes, ukrainiennes et tant d'autres, soient utilisés comme armes de guerre, quels que soient les belligérants. Nous appelons à la grève féministe pour gagner l'égalité au travail et dans nos vies, pour garantir notre indépendance économique. Cette grève est triple, elle est salariale, elle est domestique et c'est aussi une grève de la consommation. Ce mercredi 8 mars, nous sommes en grève pour nos vies, car nous sommes femmes et minorités de genre dans une société patriarcale et capitaliste. En France, le gouvernement s'attaque de nouveau effrontalement aux femmes avec une réforme des retraites qui va les percuter de plein fouet. Au cœur de la lutte contre cette réforme, le 8 mars est l'occasion de mettre sur le devant de la scène la situation et les revendications des femmes et d'amplifier la mobilisation. Notre travail est peu reconnu et sous-rémunéré, notamment dans les secteurs de la santé, du social, de l'éducation et du nettoyage. Nous subissons des violences sur notre lieu de travail et nous sommes obligés de les taire. Nous en subissons dans nos foyers tout en continuant à assurer gratuitement les tâches essentielles. C'est tout notre corps qui subit. L'accès à l'IVG est trop souvent culpabilisé, entravé, voire interdit. La contraception est toujours et encore essentiellement portée par nous. Nous sommes infantilisés, non rémunérés, violentés dans la plus grande indifférence quand nous sommes en situation de handicap. Et si nous sortons du schéma hétérosexuel standard, là encore, nous subissons. Il faut le cacher au travail, dans la rue, à l'école, à la maison, sous risque de représailles. Nous voulons avoir les moyens de faire nos choix de vie et de vivre librement nos orientations sexuelles et nos identités. Lorsque nous sommes racisés, là encore, nous subissons. Nous avons plus difficilement accès à l'emploi. Nous subissons partout des rejets, de l'indifférence, des violences qui sont exacerbées et reliées par les discours de l'extrême droite. Nous dénonçons les féminicides et le manque de moyens humains et matériels financiers pour lutter contre ceci. Nous ne supportons plus d'apprendre que l'une d'entre nous est morte sous les coups de son conjoint, de son ex-conjoint. Pour toutes ces raisons, nous, les femmes et les minorités de genre, faisons grève le 8 mars. La grève féministe, c'est l'arrêt du travail productif et reproductif, salarié, à l'alcool et au foyer. Dans la sphère privée comme publique, c'est en partie notre travail gratuit, sous-payé, invisibilisé, qui fait tenir la société. Construisons un mouvement social large et uni. Luttons tous et toutes ensemble pour faire advenir une société féministe, antiraciste, écologique, solidaire, libre et joyeuse. Cela commence par l'éducation. Nous voulons une éducation qui ne soit pas sexiste. La mise en place effective d'une éducation à la sexualité et surtout au consentement. La forme des stéréotypes dans les manuels scolaires et une orientation scolaire et professionnelle non genrée. Nous revendiquons l'outil de la grève féministe, car il permet de penser et de lutter contre l'exploitation et l'oppression des femmes et des minorités de genre dans sa globalité. Si nous nous arrêtons, le monde s'arrête ! La mobilisation contre une réforme des retraites qui pénalise les femmes et le combat pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes sont plus que jamais d'actualité. Exigeons le retrait du projet de réforme des retraites qui pénalise particulièrement les femmes. Le gouvernement a tenté de faire croire que sa réforme est juste et favorable aux femmes. Il n'a pas été très difficile de le démasquer. Non, le maintien de l'annulation, de la décote, n'est pas une avancée pour les femmes. C'est rester exactement dans la même situation qu'actuellement, qui est déjà injuste et inégalitaire pour les femmes. Ce sont elles qui ont des carrières hachées, le plus souvent pour s'occuper de leurs enfants ou de leurs proches et doivent donc, plus que les hommes, travailler jusqu'à 67 ans pour avoir une pension au taux plein. 12% des femmes partent à la retraite à 67 ans pour cause de carrières hachées. Et le minimum contributif à 1 200 euros ne bénéficiera pas aux femmes puisqu'il ne concerne que les salariés justifiant d'une carrière complète à temps plein et au SMIC. Non, les congés parentaux comptabilisés jusqu'à 4 trimestres pour partir avec le dispositif carrière longue n'est pas une avancée majeure. Pourquoi ne pas retenir les 4 trimestres et ne pas intégrer tous les congés parentaux ? Non, cette réforme n'est pas juste pour les femmes car elle entraîne la perte de trimestres liées à la maternité. L'intersyndicale dénonce l'effet le plus pervers de cette réforme des retraites prétendument favorable aux femmes. Le recul de l'âge légal à 64 ans fait perdre ou partie du bénéfice des trimestres validés. Au titre de la maternité et de l'éducation des enfants, ce mécanisme de compensation sur les inégalités vécues durant la vie professionnelle profite d'abord et légitimement aux maires en leur permettant de partir plus tôt. Il est surmoisement remis en cause par la réforme et c'est inadmissible. Les mesures envisagées dans cette réforme des retraites vont encore aggraver la situation économique des femmes. Cela alors que les inégalités salariales entre les femmes et les hommes qui persistent de manière alarmante sont encore renforcées au moment de la retraite. Nos organisations le réaffirment. L'égalité professionnelle est une exigence de justice sociale et un vecteur de financement de notre système de protection sociale. Plutôt qu'une réforme des retraites punitives, cette exigence demande de s'attaquer réellement aux inégalités entre les femmes et les hommes. Les femmes perçoivent en moyenne un salaire inférieur de 22% à celui des hommes et bénéficient moins de parts variables de rémunération. Elles sont majoritaires parmi les employés et les professions intermédiaires, mais restent minoritaires parmi les cadres. Elles subissent le temps partiel imposé. A niveau de qualification égale, les métiers majoritairement occupés par des femmes soient systématiquement moins bien payés que les métiers dits masculins. L'intersyndicale le dénonce, comme elle dénonce partout l'injustice sociale majeure de cette réforme des retraites pour les femmes. Salaire, retraite, mais aussi violences sexistes et sexuelles dans la sphère privée et au travail. Pour le droit des femmes, pour gagner, continuons la lutte ! Le patriarcat ne tombera pas tout seul ! Organisons-nous pour lui péter la gueule ! Le patriarcat ne tombera pas tout seul ! Organisons-nous pour lui péter la gueule ! Le patriarcat ne tombera pas tout seul ! On ne nettoie plus vos champs, c'est la grève féministe ! On ne vous fait plus vos piqûres, c'est la grève féministe ! On ne s'occupe plus des enfants, c'est la grève féministe ! C'est la grève générale, c'est la grève féministe ! Solidaires et sans frontières, noces féministes ! Je ne ferai pas ce qu'on effute, on arrive d'un bloc ! Je ne grève comme un hypercute ! Sous-titres par Laazy On ruine Applaudissements. Debout, 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 debout. Le temps de la colère est grave, notre temps est arrivé, connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des miniers. Le temps de la colère est grave, nourrisons nos entraves, debout, 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 debout. Ça s'en va d'abord étrange, on s'interrogea un peu, sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si la carambelle de chute avait pu l'handicapé, ou encore une dispute avec ce brave honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence est comme en enfance, Clémence a rien. Clémence, 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 Clémence Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je suis fille d'Écossais, tu me mets en usine Dès l'âge de 8 ans, 7 heures sur les machines Mais Dieu sait que jamais je n'ai courbé l'échine Donc je suis restée droite, là devant les patrons Même le jour où ils ont passé la conscription Je suis fille de paysans et fille d'ouvriers Je ne prends pas des armes contre d'autres affamés Je ne prends pas des armes contre d'autres affamés La 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 Je fais vraiment la guerre, alors j'ai déserti Je suis dans les forêts et je m'y suis caché Refusons de servir de chair à canon Refusons de mourir au loin pour la nation Une alliance qui ne fut jamais vraiment la mienne Une alliance forcée de misère et de peine Celle du génocide des premières nations Celle de l'esclavage et des déportations Celle de l'esclavage et des déportations La 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 Ecoutez le pince à bout Voilà car il est fait de servir Le patriarcat ne tombera pas sous sol Organisons-nous pour lui péter la gueule Le patriarcat ne tombera pas tout seul ! Organisons-nous pour lui péter la gueule !